Bonjour, dans cette vidéo tu vas t'entraîner à rédiger trois solutions d'exercices qui vont utiliser les propriétés sur les angles d'un triangle. Voici les trois exercices, appuie sur pause, rédige ces exercices sur une feuille et on corrige après. On passe à la correction. Dans l'exercice numéro 1, on nous demande de calculer la mesure de l'angle ACB. Je sais que pour calculer cette mesure, je vais additionner 36 degrés et 81 degrés et je vais soustraire cette somme à 180 degrés. Maintenant, pour expliquer au lecteur ma démarche, je vais devoir écrire la propriété dont je me sers et je vais devoir rédiger les calculs de façon à ce que le lecteur puisse suivre ma démarche. Donc la première des choses à faire, c'est d'écrire la propriété. La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. J'ai dit ensuite que j'allais calculer la somme de 36 degrés et de 80 degrés. Je pense à indiquer au lecteur que ce sont les mesures des angles de sommet A et de sommet B du triangle. Je calcule cette somme, 117 degrés. Et maintenant, pour calculer la mesure de l'angle de sommet C, je vais effectuer la différence entre 180 degrés et 117 degrés. Cette différence est égale à 63 degrés. Pour terminer la rédaction de l'exercice, je pense à écrire une phrase-réponse. Passons à la correction maintenant de l'exercice 2. Pour l'exercice 2, je remarque tout de suite que le triangle ACB est isocèle en C. Et je sais que les mesures des angles à la base d'un triangle isocèle sont égales. Donc je sais que l'angle de sommet A et de l'angle de sommet B ont la même mesure qui est 50 degrés. 50 plus 50, ça fait 100. Donc pour trouver la mesure de l'angle de sommet C, je vais faire 180 moins 100, c'est égal à 80 degrés. Maintenant, tout ça, il faut le rédiger. Je commence par énoncer la propriété dont je me sers en premier. Dans un triangle isocèle, les deux angles à la base ont la même mesure. Je vais nommer ces deux angles. Ces deux angles ont la même mesure qui est égale à 50 degrés. Ensuite, pour calculer la mesure de l'angle de sommet C, j'utilise la propriété. La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Je l'écris donc. Je peux faire comme calcul intermédiaire la somme des mesures des deux angles de sommet A et de sommet B. Cette somme est égale à 50 degrés plus 50 degrés, donc 100 degrés. Et pour terminer, j'indique que la mesure de l'angle de sommet C est égale à 180 degrés moins 100 degrés, donc 80 degrés. Je n'oublie pas de conclure avec une phrase-réponse. Passons à la rédaction du troisième exercice. Dans cet exercice, je repère que le triangle est rectangle en A. Je sais que la somme des mesures des deux angles aigus du triangle rectangle est égale à 90 degrés. Donc la mesure de l'angle de sommet C, c'est 90 moins 36. Je vais expliquer ma démarche. Donc la première chose, c'est d'écrire la propriété que j'utilise. Dans un triangle rectangle, la somme des mesures des deux angles aigus est égale à 90 degrés. Maintenant, je vais calculer la mesure de l'angle C. J'écris donc que la mesure de l'angle ACB est égale à la différence entre 90 degrés et la mesure de l'angle de sommet B. C'est donc égal à 90 degrés moins 36 degrés, ce qui est égal à 54 degrés. Et je conclue avec une phrase-réponse. Cette vidéo sur la rédaction des exercices est maintenant terminée. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada